Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Cluster News. En titre de l'actualité, de nouvelles images de l'homme au chapeau viennent de sortir, le terroriste des attentats de Bruxelles. En ce moment même, des parlementaires français sont sur place. Les explications dans un instant. David Cameron l'avoue, il a eu des actions dans un compte offshore. Le Premier ministre britannique démentait les révélations de l'affaire Panama Papers depuis plusieurs jours. La privatisation des radars embarqués largement contestée par les associations automobilistes et les usagers. Leur gestion confiée à des entreprises privées permettrait surtout à l'État de gagner plus. Nouvelle avis de recherche au sujet de l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Alors que la police belge vient de publier ces nouvelles images du terroriste, des parlementaires français sont également en Belgique depuis hier. Andréa De Santis. A la requête du parquet fédéral et du juge d'instruction à Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. C'est par ce spot publié hier que la police belge fait un nouvel appel à témoins au sujet de l'homme au chapeau. Les images retracent le parcours du terroriste dans les minutes qui ont suivi l'explosion à l'aéroport de Zavantem. On y voit le troisième assaillant quitter l'aéroport précipitamment. Il traverse ensuite à pied, en toute tranquillité, la ville de Zavantem. Mais à 9h50, les caméras de surveillance perdent sa trace. Au total, le terroriste a parcouru près de 11 km à pied avant de se volatiliser dans la nature. Celui qui n'a pas fait exploser sa charge le 22 mars dernier est donc toujours introuvable et ce, au moment même où des députés et sénateurs français sont présents en Belgique. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris le 13 novembre est à Bruxelles depuis hier. Pour son président, il s'agit avant tout de renforcer les liens entre les autorités des deux pays. On voit bien à travers les auteurs des attentats qui ont pu circuler avec, semble-t-il, une facilité assez déconcertante dans toute l'Europe. On pense notamment à Baoud. On se dit que ce genre de choses ne doivent plus se reproduire. Il faut trouver un partage d'informations et de surveillance qui soit beaucoup plus perfectible qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Les membres de la commission ne sont restés que 45 minutes à Molenbeek. Ils ne voulaient en aucun cas nuire à l'enquête belge en cours. On vient de l'apprendre à l'instant. Mohamed Abrini, un des suspects du 13 novembre, vient d'être arrêté. Je vous le disais en titre. David Cameron, cité dans l'affaire Panama Papers, avoue enfin avoir détenu des actions dans un compte offshore. Cela faisait plusieurs jours qu'il démentait ces accusations. Un sujet de Fatoumata Bakili. Trois jours de déni, puis l'aveu. Le Premier ministre britannique reconnaît avoir possédé des parts dans une société offshore basée au Bahamas, qui appartenait à son père. Des parts que David Cameron assure avoir revendu quelques mois avant d'être élu Premier ministre. « Samantha et moi avons un compte joint. Nous avons vécu 5 000 unités dans le Blair Moore Investment Trust, qui nous a vendu en janvier 2010. C'était quelque chose comme 30 000 pounds. » Ses aveux sont à la une de tous les journaux britanniques ce vendredi. « The Independent », « The Times » ou encore « The Mirror » titrent sur les révélations de David Cameron. Si la presse britannique se déchaîne ainsi, c'est que David Cameron avait jusque-là affirmé le contraire. Il avait assuré ne posséder aucun profit détenu dans des paradis fiscaux. « Les affaires financières et le système de fiscalité du Royaume-Uni. J'ai le salaire de Premier ministre et j'ai quelques économies sur lesquelles je perçois des intérêts. Et j'ai une maison dans laquelle nous vivions, mais qui est actuellement louée pendant que nous sommes à Down Street. Et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai aucune action, aucun trust offshore, aucun fonds offshore, rien de tout cela. » Ce scandale tombe au plus mal pour le parti travailliste, qui devra affronter dans trois mois un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Seul point positif dans l'affaire Panama Papers, elle a permis de retrouver le véritable propriétaire d'un tableau disparu de Modigliani. Cela faisait neuf mois que l'on ne l'avait pas vu. Fidel Castro a fait une apparition publique hier dans une école de la Havane. Le but, célébrer le 86e anniversaire de la naissance de Vilma Espin, héroïne de la Révolution cubaine, est décédée en 2007. Cette apparition intervient quelques semaines après la visite symbolique du président américain Barack Obama. Retour en France à Compiègne, des vigiles agressées, une trentaine de voitures municipales brûlées dans la nuit de mercredi à jeudi. Les attaques d'origine criminelle seraient liées à un trafic de drogue, d'après les autorités. C'est la deuxième fois cette semaine que la ville subit des violences. Dimanche dernier, une salle municipale a été incendiée. Je vous le disais en titre, la privatisation des radars embarqués ne plaît pas à tout le monde. Les associations d'automobilistes et les usagers sont en colère. Léo Gautré est allé à leur rencontre. Manuel Valls l'avait annoncé en octobre. En 2017, les radars embarqués seront confiés à des sociétés privées. Une décision qui, selon le ministère de l'Intérieur, permettrait d'optimiser l'utilisation de ce dispositif, de quoi multiplier les contrôles et les amendes. Une colère partagée par Simon Midal, président délégué de l'Automobile Club Association. On est vraiment parti dans une volonté gouvernementale de prendre les automobilistes pour des payeurs et les faire payer au maximum, ce qui est aujourd'hui un fait. Sous le prétexte de diminuer le nombre de morts, on augmente largement les contraventions, le coût des contraventions et le nombre de finances qui rentrent de par les automobilistes. « Privatiser » aujourd'hui est le mot qui permet de se débarrasser d'un fardeau tout en faisant rentrer beaucoup d'argent. Et ce n'est pas en augmentant de 126 radars supplémentaires, 126 véhicules qui emporteront des radars supplémentaires, que cela va changer la situation. L'année dernière, ces radars embarqués avaient enregistré 1,5 million d'excès de vitesse. Leur multiplication à la rentrée ne devrait pas atténuer la grogne des conducteurs. Arachides, gluten ou encore lactose, ces intolérances font désormais partie de notre quotidien. En 5 ans, le nombre de personnes allergiques a presque doublé. Evelyne Sakaouine s'est rendue porte de Versailles au Salon des Allergies Alimentaires. Entre intolérances au gluten ou encore au lactose, on ne sait plus où donner de la tête. On a même créé un salon pour l'occasion. Il y a deux grandes familles de céréales. Il y a les céréales avec et sans gluten. Le gluten, c'est une protéine. Les céréales contiennent toutes les protéines. Et le gluten est une protéine qu'on va retrouver dans certaines céréales, comme le lait, l'épautre, le petit épautre, le seigle, l'orge. Autre que le gluten, le lactose est également une intolérance très recensée, notamment chez les adultes. Le lactose, on n'est plus sur la protéine. Contrairement au gluten, on est sur un sucre. Le lactose, c'est le sucre qu'on va trouver dans les produits laitiers. Et en fait, en règle générale, les allergies alimentaires sont dues à des protéines. Donc là, le lactose, c'est une fausse allergique puisqu'en fait, ça nécessite pour le digérer une enzyme, la lactase. L'adulte, notre corps ne fabrique plus cette enzyme, ce qui fait que les produits laitiers qui contiennent du lactose, on va avoir de plus en plus de mal à les digérer, voire à les tolérer. De nombreux produits en tout genre étaient exposés et surtout sans gluten. Des cookies, kits de détection de présence de gluten, des bonbons ou encore du lait pour bébés. Un salon à succès comme vous pouvez le voir sur ces images. Il y a déjà une grande foule seulement trois heures après son ouverture. On est vendredi à 13h20, on a ouvert il y a à peine trois heures. C'est encore difficile de nous donner des chiffres sur la fréquentation. Mais on est content pour l'an, il y a pas mal de monde, surtout pour un vendredi, qui est plutôt une journée réservée professionnelle. Alors pour les allergiques et les intolérants en tout genre, n'hésitez pas, un salon est créé pour vous. Bonne nouvelle, les 12-24 ans vont pouvoir prendre l'avion à des prix avantageux. Du moins, c'est ce que propose la filière d'Air France, hop, en lançant une carte jeune. Pour voyager moins cher, il faudra s'abonner, environ 49 euros par an. Air France souhaite reconquérir les trajets dans Hexagone. Manger du chocolat en compagnie de Camille Lacour, de Zlatan Ibrahimović ou encore de Mozart, c'est possible. Au Musée Grévin, Pâques, ce n'est pas fini. Émile Quéran a assisté à une chasse aux œufs particulière. Le Musée Grévin s'est tout spécialement équipé pour fêter Pâques. Les enfants peuvent chercher leurs œufs au milieu de leur star préférée, une initiative qui fait des heureux. On offre la possibilité aux enfants de chercher, à certains endroits de Grévin, des œufs. Et s'ils trouvent bien ces œufs qui sont cachés dans le théâtre, près des sportifs, dans la magnifique salle des colonnes de Grévin, grâce à ces œufs, ils vont pouvoir, en partant, récupérer un joli petit sac de chocolat. D'autres activités sont proposées, comme un studio photo ou encore un magicien, le tout dans un décor pascal. C'est une très bonne exercice pour les enfants, ça les participe un petit peu, à voir les personnages. Et eux, ils participent pour aller chercher les hommes. C'est une première et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. C'est une autre façon pour les enfants et les parents aussi, d'ailleurs, de découvrir Grévin et la beauté de son architecture et de la création et de l'amusement des personnages que l'on peut voir. Leur temps attendu de la dégustation est enfin arrivé. Les enfants sont heureux, mission accomplie pour le musée Grévin. Et comme toutes les occasions sont bonnes pour savourer du chocolat, la chasse aux œufs se termine seulement dimanche 10 avril au musée Grévin. Alors n'hésitez pas. Après 10 ans d'absence, Renaud revient. Le chanteur de Les Bétons et Mistral Gagnant sort aujourd'hui un nouvel album très attendu par les fans. Léa Foss est avec nous. Alors Léa, vous avez eu la chance d'écouter cet album dès sa sortie. Est-ce que Renaud est de retour ? Bonjour Justine. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'écouter l'album. Et moi qui suis fan depuis mon enfance, je n'ai pas été déçue. Cet album revient vraiment aux sources de Renaud. On y retrouve des vrais coups de gueule, des déclarations d'amour aussi, notamment à ses enfants et à sa petite fille Héloïse. Et également de magnifiques balades, comme par exemple la chanson Lémo, qui rappelle beaucoup Mistral Gagnant. Mistral Gagnant qui a été élu chanson préférée des Français en 2015. On écoute tout de suite un extrait d'Emo. Dans cette chanson, Renaud renoue avec l'écriture, qui comme il le dit, rend la vie moins dégueulasse, vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Car oui, ces angoisses aussi sont très présentes dans cet album. Oui, parce qu'on le sait, Renaud a souvent été décrié par la presse pour ses problèmes d'alcoolisme. Effectivement, Justine, Renaud l'a encore avoué hier soir sur TF1, sur le plateau de Gilles Boulot. Il a sombré dans l'alcoolisme pendant plus de dix ans. Et on sent encore un peu d'amertume et beaucoup de regrets dans cet album, qui contient d'ailleurs une chanson très transparente. La vie est moche et c'est trop court. Il chante à peine le temps d'être malheureux. Tu pleures plus souvent qu'à ton tour. Tu te retournes et puis t'es vieux. Un thème favori de Renaud et l'une des causes de sa dépression, l'angoisse du temps qui passe. Renaud a toujours été un chanteur engagé. Est-ce qu'il continue à l'être dans cet album ? Oui, plus que jamais, puisque les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, l'ont beaucoup marqué. Il a perdu de nombreux de ses amis, comme Charb, Cabu et Wolinski. Et deux de ses chansons rendent dommage aux victimes. Hyper cachère et J'ai embrassé un flic. Ces flics qu'il méprisait dans sa jeunesse. On s'en souvient, par exemple, avec la chanson « Hexagone » et qu'il remercie aujourd'hui. D'ailleurs, une photo en double page de l'édition limitée de son album nous montre bien cette gratitude qu'il ressent aujourd'hui pour les flics. On retrouve donc un Renaud vindicatif sur une mélodie entraînante qui rappelle beaucoup ses débuts. En somme, du très bon Renaud. On écoute tout de suite un extrait. J'ai embrassé un flic entre nation et république J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer Des pavés à tous les bras, j'en serre rien contre moi Car je me suis approché Du très bon Renaud, donc, un album que je vous recommande toujours vivant, toujours debout dans tous les points de vente habituels et chez tous les disquaires dès aujourd'hui. Merci beaucoup Léa. Vous pouvez également retrouver la critique du disque sur clusternews.fr, rubrique culture Un peu de sport maintenant Hier soir, Dortmund a été tenu en échec par Liverpool un partout Résumé de la rencontre et des événements sportifs de ce week-end par Julien Chassaigne Par fin d'Europe, à Dortmund Liverpool est allé chercher le match nul un partout en quart de finale allée d'Europa League Jurgen Klopp a donc joué un mauvais coup à son ancienne équipe aidée par un immense Mamadou Sakho Origi a ouvert le score pour les Anglais avant Cummels n'égalise pour Dortmund avantage Liverpool avant le match retour à Anfield jeudi Nabil Fekir est de retour l'attaquant Lionel a annoncé sur Twitter il est dans le groupe qui affronte Montpellier ce soir il s'était blessé en septembre dernier face au Portugal lors de sa première titularisation en bleu 7 mois d'absence en forme de contre-la-montre Fekir rêve toujours d'une place dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro L'agenda du week-end maintenant et on commence avec la Ligue 1 il faudra suivre la rencontre entre Nice et Rennes dimanche deux clubs qui luttent pour une qualification en Coupe d'Europe mais aussi l'occasion de voir face à face les deux meilleurs dribbleurs du championnat Atem Ben Arfa et Ousmane Dembele du rugby dimanche et l'affrontement de deux géants le Racing 92 et Toulon se disputeront une place en demi-finale de Coupe d'Europe on pourra compter sur les Néo-Zélandais Dan Carter et Mahanonou pour faire le spectacle enfin il faudra se lever très tôt lundi pour profiter du match de NBA entre les Spurs et les Warriors Golden State qui est venu à bout de San Antonio cette nuit n'a plus le droit à l'erreur s'il veut battre le record de victoire sur une saison les Spurs de Parker peuvent encore remporter tous leurs matchs à domicile une première dans l'histoire Sport toujours mais avec l'équipe de football de la Paris School of Business je vous le disais hier le dernier match de l'équipe 2 a été annulé le stade Boutroux a fermé ses portes pour contester la loi travail prochain match jeudi 14 avril PSB contre PSB et bien oui l'équipe 2 affrontera pour le plaisir l'équipe 1 un rendez-vous à ne pas manquer pour le dernier match de la saison et c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis si vous avez un message à nous faire parvenir n'hésitez pas à venir directement rencontrer la rédaction R28 sur le campus ou bien par mail sur notre site clusternews.fr passez un agréable week-end et à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada